et moi plus je viens au japon plus j'ai envie de revenir et de et j'adore le japon c'est assez surprenant pour pour moi qui habite à paris et je trouve qu'il ya une créativité sans limite et au japon on a su lier le passé le futur et de la tradition et l'hyper modernité j'aime j'aime la musique j'aime l'un cas en particulier la musique japonaise parce que je suis venu plusieurs fois au japon un jour j'étais dans une chambre d'hôtel et j'ai vu un documentaire sur missi mishira ibari c'est ça et j'étais assez fasciné parce que je connaissais pas du tout cette chanteuse qui bon à mon sens et peut de la grande chanteuse japonaise à edith piaf japonaise peut-être et ça m'a beaucoup touché cette musique j'adore cette chanson des fois je l'écoute dans le métro à paris je et je et ça me fait tellement de ça me chamboule je sais pas pourquoi la vie de sartre c'est une vie très particulière ce que j'en pense moi je pense ça a été très difficile pour simone de beauvoir et malgré tout elle a su dépasser sa jalousie sont ses frustrations ses douleurs et d'ailleurs elle en a pu en elle en a écrit bon des romans mais son ça le deuxième sexe je pense est né de ce que sartre lui a fait et traversé sont le père de simone de beauvoir avant donc le je pense que bon sartre a une vie très débridée et finalement à sa hauteur assez indépendante génial et libre et donc c'est moi j'admire des gens qui ont celle là la force de pour vivre comme ça moi je ne vis pas forcément comme ça mais au lycée en france au lycée et puis et puis je regardais beaucoup de films américains sous titrés et puis là à new york bon voilà j'ai appris au bout de quelques mois à la fac à la fac avec des américains c'était voilà l'anglais est obligé de de rentrer mais c'était très très difficile les premiers mois à l'université c'est d'être amoureux de quelqu'un du pays ça c'est la façon la plus rapide et je pense que c'est ce qui qui m'est arrivé alors à tous les étudiants japonais je souhaite bon courage